La ville avait déjà investi près de 2 millions pour moderniser un petit peu ce stade que beaucoup d'envie. Aujourd'hui c'est une grande annonce parce que c'est 2 millions et demi supplémentaires qui vont être investis, mais pour l'école des jeunes cette fois. A l'heure actuelle le terrain de Sandré deviendrait un terrain herbe, ce qui veut dire qu'on pourrait regrouper vraiment toute l'activité de l'équipe première ici. Un des terrains herbe deviendrait terrain synthétique de l'autre côté de la rue Bovry, ce qui veut dire qu'on aurait deux terrains synthétiques et un terrain herbe pour l'activité jeune, avec en plus le terrain synthétique existant de ce côté-ci. Et puis la deuxième chose c'est un bâtiment qui va être créé avec des vestiaires, des zones pour les médecins, pour le médical, une zone pour la musculation, des zones de bureaux, etc. Donc toute l'activité école de jeunes serait centrée sur ce bâtiment le long des 3 terrains, donc des 2 synthétiques et de l'herbe. Et quatrième chose c'est une petite zone d'entraînement pour l'équipe plus particulière et plus précise. Donc voilà les 3 grandes choses qui vont être faites avec ces 2,5 millions, donc qui sont un investissement essentiellement pour l'école de jeunes, pour permettre le développement de celles-ci. Sur fonds propres par la ville ? Sur fonds propres par la ville effectivement, c'est budgété, on peut le réaliser ici dans le courant de l'année 2019, de telle manière à ce que la nouvelle saison, la saison prochaine 2019, puisse commencer avec une académie vraiment au top au niveau belge. Une excellente chose pour les jeunes, une excellente chose pour le club, parce que ça va lui permettre de grandir et d'accueillir aussi encore plusieurs joueurs de génération foot. Oui, je pense que c'est une étape indispensable. La première étape a été franchie avec la rénovation du stade. Donc l'équipe professionnelle a les équipements pour se développer et progresser. Et du côté de l'école des jeunes, les équipements doivent être améliorés. Il y a 600 jeunes, il y a à les former sur le plan physique avec des salles de musculation, sur le plan technique sur le terrain, il faut avoir des terrains en suffisance, sur le plan tactique avec des salles de réunion dans lesquelles on leur apprend un peu la théorie. Tout ça a été un petit peu insuffisant pour gérer 600 jeunes. Donc la décision de la ville de Serein d'inscrire à son budget prévisionnel 2,5 millions pour réaliser toutes ces infrastructures, moi je la salue parce qu'elle est à la hauteur de l'ambition que nous avons pour le club. Elle est à la hauteur des besoins d'une ville comme Serein. Nous avons à collaborer avec le FCMS d'une part, avec Génération Foot à Dakar d'autre part. Pour ça, il faut que les niveaux des infrastructures, des équipements soient comparables. Et avec cet investissement, on aura à Serein un outil de tout premier plan qui nous permettra de faire fonctionner en cohérence Génération Foot, le FCMS et le Royal Football Club de Serein. Ça va encore donner encore plus d'envergure au club, les investissements qui sont prévus dès aujourd'hui. Oui, les investissements pour l'Académie, je pense que c'est la suite de ce que nous avons fait. Nous avons toutes les installations qui sont au nombre de l'ADRA. Donc demain, on pourrait jouer en Division 1. Et l'Académie, c'est le centre de formation qui va faire que peut-être on aura un ou deux ou trois joueurs qui vont arriver en équipe première, ce qui va nous permettre de revenir un peu aussi à des trucs régionaux avec des joueurs qui sont peut-être de Serein, mais qui sont peut-être de Tiller ou donc régional, ce qui est très important. Mais l'Académie, c'est surtout pour former des joueurs, des jeunes et pour les empêcher d'être dans la rue aussi. Donc dans les jeunes qui viendront s'inscrire, il y aura peut-être deux ou trois jeunes qui arriveront très haut dans le football. Et c'est une excellente chose aussi pour le club, puisque justement, il va lui permettre de retrouver une place qui était la sienne finalement dans le football belge. Oui, Serein a toujours été un club dans les formations qui était très très bien. Donc on essaye de reprendre cette place qu'il avait il y a des années. Serein a été très haut aussi dans le football belge puisqu'il a joué la Coupe d'Europe. Et on espère qu'on va revenir à un niveau qui était le CA et qu'on va y arriver.